bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors qu'est-ce qui va se passer ? on va jouer jar 24, jar 24 top alors d'habitude ça se joue plutôt jungle mais top c'est descend aussi l'idée derrière ce pick c'était de pouvoir aller téléporter sur la bot lane pour faire des kills l'idée de base c'était éventuellement tuer sur la lane malheureusement, enfin malheureusement c'est pas dramatique on est tombé contre un KNN bien évidemment comme j'ai pris dans les premiers KNN KNN qui est un counter en général au perso mêlé et Jarvan est mêlé du coup je vais prendre du sustain en item ici pour pouvoir obtenir un petit peu plus longtemps sur la lane éventuellement bien couche pour faire un fast back et revenir avec mon téléport bon on va voir qu'est-ce que ça va donner alors Jarvan c'est un perso très puissant qui a énormément de dégâts de base et qui peut build quasi full tank rien qu'avec des dégâts alors moi je vais pas partir full tank je vais partir quand même un peu de dégâts parce que j'ai envie de faire des dégâts mais tout de même on verra qu'on pourra bien tanker tout en faisant beaucoup de dégâts l'essor de Jarvan c'est quoi ? le A c'est un grand coup en ligne droite avec votre lance qui fait des dégâts et qui réduit l'armure des ennemis touchés le Z c'est un petit shield autour de vous qui scale en fonction du nombre d'ennemis qui sont autour de vous le E si vous posez votre flag et ça vous octroie de l'attaque speed à vous et aux unités alliés proches et si vous mettez votre A sur votre E vous allez dasher sur votre E et ça c'est vraiment le combo entre guillemets c'est pas vraiment une combo parce que c'est du petit sort facile à placer mais disons la synergie principale des sorts de Jarvan non seulement vous dashez mais vous allez knock up tous les ennemis qui se trouvent sur le chemin du dash c'est vraiment très intéressant ça vous permet de passer à travers les murs vous voyez qu'il y a vraiment une grande portée les deux sortent à peu près la même range et vous savez le R le R c'est que vous allez sauter sur une unité ennemie lui faire des dégâts et créer un terrain autour de lui qu'il ne pourra pas traverser bon il peut dasher à travers etc mais disons que vous allez l'entourer d'un terrain donc en gros avec Jarvan vous avez deux gaps closers c'est à dire que vous avez votre A plus A plus votre R vous pouvez couvrir une énorme distance en faisant ses sorts après bien évidemment si vous utilisez votre combo E A rien que pour vous rapprocher d'un ennemis vous aurez beaucoup moins de dégâts l'idée sur un gank ou en laine ça va être d'utiliser par exemple E A pour vous rapprocher l'ennemi et s'il flash vous allez utiliser votre R et il pourra plus se barrer Kenen est un perso sans dash donc c'est à dire qu'il ne va pas pouvoir se barrer de mon ult néanmoins comme j'expliquais Kenen est un perso qui contre les persos mêlés parce qu'il a un stun parce qu'il est distance et parce qu'il peut poke etc je ne sais pas quel sort il a pris en premier j'ai l'impression qu'il a pris peut-être son shuriken son A du coup je vais rester derrière les minions pour éviter de me faire trop à race non il a pris son Z on voit qu'il a le petit shuriken qui ce qu'il va essayer de faire c'est de me mettre le shuriken un peu doré là puis de réactiver avec son Z pour me faire des dégâts on va essayer que ça ne se produise pas hop on va récupérer ce farm voilà hop il essaie de faire de la pression alors je ne sais pas pourquoi il ne m'attaque pas honnêtement on va zigzaguer pour essayer d'éviter le shuriken hop pour récupérer ça donc là c'est normal il met la pression il n'y a pas de soucis ça ne me dérange pas récupérer ce farm ah oui le passif de Jarvan bon ils se prennent déjà le force blood c'est un peu dommage le passif de Jarvan c'est toutes les 10 secondes je crois vous allez taper un peu plus mal faire un peu plus mal sur la prochaine unité que vous allez taper un certain pourcentage de PV en dégâts physiques je crois ça se produit toutes les 10 secondes hop là on récupère ça et on va essayer de lui mettre un petit peu la pression si jamais il utilise ses cooldowns ou ce genre de choses hop on va mettre le shuriken donc là on lui a mettre un petit peu la pression on va pouvoir récupérer ce farm donc l'idée c'est quand même pas de trop se faire marcher dessus et du coup de lui mettre quand même des petits coups de pression quand on peut parce que sinon là on voit qu'il commence à être un peu moins bossy il a compris qu'il fallait quand même pas voilà honnêtement c'est un fruit qui est si l'ulivien je pense je ne vois pas ce qu'il peut faire avec Kannett bon j'espérais récupérer les 3 avec ses spells ça n'a pas été le cas alors là on voit que j'ai plus de points de vue que lui parce que j'ai ma regen et que lui il est parti sur une doran de blé alors Kannett c'est un partage AP mais comme vous n'avez pas de mana vous allez souvent partir sur j'ai loupé le knock up c'est dommage bon là il s'est barré je pense qu'il aurait pu me mettre plus cher je pense pas qu'il est très bien joué sur cette action je disais Kannett c'est un perso AP mais dans la mesure où il n'a pas de mana on va souvent avoir tendance à le start avec une doran de blé pour avoir un peu plus de CCN en lane un peu plus de dégâts sur vos auto attaques parce que vous allez beaucoup pop à l'auto attaque hop on va lui mettre le knock up on va lui mettre le slow et on va essayer de récupérer le kill bon il aurait pu me le laisser honnêtement j'allais l'avoir il a voulu le récupérer c'est pas très grave j'ai pas voulu flash j'aurais enfin j'aurais mille fois pu l'avoir c'est à dire que là j'allais récupérer mon A j'allais mettre une auto attaque j'allais pas flash pour overreact le Lucien a décidé de le prendre c'est pas très grave ce que je vais faire c'est que je vais essayer de push la lane pour faire perdre au Kennel le maximum de farm bon ITP c'est normal au moins je vais quand même toucher un pour récupérer ça voilà donc là je voulais récupérer le farm je vais faire un fast back récupérer un peu de dégâts et je vais TP sur la tour donc là ça se passe vraiment bien au niveau farm on en est où ? je suis à 29 le Kennel à 33 je me suis un petit peu fait des nice c'est normal mais je vais récupérer mon retard y'a pas de soucis on va partir sur des items comme ça voilà j'ai rechargé mes stacks de bottle j'ai pris un peu de Magic Reade on a pris du dégâts et on va pouvoir aller récupérer le farm donc là on voit que j'ai perdu 0 farm j'ai perdu 1 melee en particulier après le problème c'est la bot lane qui se fait défoncer alors là il est niveau 5 je suis niveau 6 du coup je vais pouvoir essayer de le trade le plus tôt possible sera le on va essayer de le tuer admettons admettons que mon A touche par A admettons que l'Aim tue en midair admettons bon voilà à chaque fois je vais faire une vidéo clairement on voit qu'on a du skill shift Kennel franchement c'est juste scandaleux ce qui vient de se passer en plus il level up ce qui il level up pendant le bac il récupère de la vie ce qui lui permet de que mon flag ne suffise pas à le tuer ça le récupère sans nul enfin bref de comment quoi il faut que j'ai pris 15 farm de retard on aime bien les gars flégiens non ? on va dire que ça mise au niveau il est d'abord donc d'où le為什麼 ça ne va pas pas le plus c'est devenu ça c'est le plus mètre c'est le plus tp dans le se faire dépenser par une rédacile portée en quelques jours le geste la chambre mais créé il ne peut pas trop traiter ok il est un maudit on va quitter son nul et on va le tuer voilà donc on va il joue franchement mal je comprends pas on a vraiment pas dû mourir tout à l'heure c'était propre j'ai faillité dans mes creeps je savais que je pouvais pas perdre bon en même temps je pensais que tout à l'heure je pouvais pas perdre non plus mais on va pas toucher etc on va récupérer tout ça touché voilà pour deny le maximum de farm au K&M malheureusement il a récupéré son TP on va aller voir dans l'arrivée il a des pochins il est niveau 8 moi aussi il n'y a pas de soucis ce que je vais faire si je vais essayer de toucher un fast-back ou alors j'ai peut-être décalé sur un bolquet éventuellement je vais essayer de trouver un angle d'attaque moi je reste derrière mes sbires tant que vous avez des sbires entre lui et vous de toute façon il peut pas vous arrasse il va essayer de me mettre on va hop on va le knock-up barrer par là je vais exager bon le shuriken a touché je vais back et je vais peut-être revenir avec un TP ou je ne sais pas on va partir sur ça on va partir sur un tiamat et on est de retour sur l'haleine en TP on va louper un mêlé on a loupé deux creeps ça va choix 68 il est à 72 j'ai récupéré un petit peu le retard lui il est parti bien évidemment sur son zonia zonia qui proc sous son ult c'est à dire il peut ult puis zonia son ult continuera toujours de tourner faut savoir quand vous voulez contre un kenen vous avez les petites marques qui tournent autour de vous quand il vous touche avec ses spells et au bout de la troisième marque là d'ailleurs il va en mettre une voilà hop on lui met un peu d'arras au bout de la troisième marque vous allez vous faire stun donc faut faire attention sachant qu'il peut très très vite mettre 3 marques il a pas mal de sortes juste targetés qui vous mettent des marques une auto attaque tous les x coups qui vous met des marques un proc d'une marque qui vous rajoute une marque etc etc il a quand même des moyens d'un proc ça marque moi je pense qu'au moindre grand qu'au moindre j'ai pris mon ex drinker je pense plus qu'il puisse me tuer on va récupérer la flasque pour avoir du sustain on va tenter un trail de quand il s'y attendra pas trop parce qu'on veut le tuer il nous a saoulé au début donc on veut le tuer voilà on voit que j'ai deux marques il m'en a mis une de rien qu'avec une auto attaque une en appuyant sur Z hop on lui met un petit peu d'arras il s'en va voilà on va lui mettre l'ulte et on va le récupérer bon voilà on voit qu'il n'a pas de chance il faut que ça se passe bien ça se passe bien ça se passe bien le canal il ça se passe plutôt pas mal c'est par là j'ai un petit peu à l'ancti abattre il va revenir en lane il a plus de flash je vais le dire quand même mon jungler c'est à l'ancti abattre il y a rien qui n'a pas de chance j'ai pas de tp malheureusement il a dû l'utiliser 40 secondes avant moi donc je vais push c'est de récupérer 7 toits hop on récupère et se ferme grâce à l'aide du drapeau on va essayer de le tuer ah putain il a son zone il laisse en 65 la paix je vais le laisser push un petit peu je vais lui faire les golems je pense qu'il va croire que j'ai back du coup il va push et il va pouvoir récupérer les pés on va mettre le diamat je vais aller voir le tri push il va essayer de me lancer un shuriken au travers ou il ne sait quoi voilà on va aller les débats ça fait mal hein surprise j'espère qu'il va me dire oh putain il me prend le kill putain il a rien compris quoi en fait les kills sur Alicine ça sera rien c'est à dire que en gros il se calme pas du tout dans le late game ça partage utilitaire etc on l'aura répété un million de fois et il a pris 9 kills sur 14 alors honnêtement qu'il veuille en prendre quelques-uns au début pour se mettre bien je comprends honnêtement je comprends il a raison parce que bah il faut quand même des kills pour avoir du stuff etc mais une fois que tu es vraiment bien tu arrêtes et tu commences à filer des kills là il a carrément kick pour le tuer alors qu'il était à 100 hp je veux dire heureusement que la kaitlin est venue ks le dernier parce qu'elle l'aurait pris aussi moi à la limite que j'ai pas de kill c'est pas très grave mais il faut que la kait et le et le blad en aient quoi hop on récupère ça hop bien on va un peu pas qu'elle écrive c'est un coup à ce qu'on perd je suis pas du tout confiant pour cette game je pense pas qu'on va perdre je suis pas confiant je vais prendre une flash juste pour le mana de toute façon ça coûte rien ah les cryptes qui me mettent pas bien on va lui mettre un coup de diamètre on va foutre un coup à la tour il va me le piquer bon j'ai loupé mon sort il a coupé son sort aussi et il l'a pas tué on va prendre une place on va le knock-up on va récupérer le kill on va ulti lui bon il est passé en dessous au moment où j'ai ulti l'ai eu de la chance il va essayer de mult allez décide, soit utile bon il va le tuer ok donc ça s'est pas trop mal passé sur cette honnêtement il a eu de la chance il a commencé à faire sauter le moment où j'ai ulti après la qualité il vient de choper une killing spree donc c'est cool et moi je vais partir sur qu'est-ce que je pourrais faire on va partir sur pas ça en entier on va prendre ça je vais prendre ça et on va récupérer aussi de l'armu ah je suis pas trop mal ça c'est pas trop mal passé je suis content peut-être moi j'ai pas trop mal joué j'ai récupéré le kenen ensuite on a ult ça pour créer de la distance par rapport à la tour et pour le bloquer malheureusement il était en train de de construire son tunnel donc il a plus barré ce qui est normal bon ça aurait pu mieux se passer si l'ici n'avait pas après je comprends il s'est dit que le kick allait le tuer mais malheureusement il manquait un petit chouette dégâts bon le vlad est mort il va faire un trade kill ah non il est même pas mort je sais pas comment il s'en est sorti la lissine a bien joué il a bien joué de le kick kenen a plus de plus de flash c'est déjà ça ils sont restés un peu trop longtemps et cetera c'est pas très grave je vais toucher la web je récupère bientôt mon tp on va pouvoir faire des choses maintenant une minute je vais essayer de récupérer le carapateur pour un peu plus de vision bon ils l'ont déjà fait il faut qu'elle le force à utiliser son dash j'attends qu'il utilise son dash on va la récupérer hop c'était pas mal honnêtement là c'était propre je vais forcer l'utiliser son dash si jules qui va dash à haute et j'ai plus aucun moyen de me rapprocher vers lui donc faut le taper en cas de temps c'est à dire on tape en avance on tape en avance et on récupère le kill grâce à l'ulti une fois qu'il a dash par contre ils font un peu de la merde au bot là j'ai l'impression il y a le kenen et tout c'est le support qu'il shut down donc on s'en fout après ça reste une irélia quoi mais ce que je vais faire c'est que je vais push j'ai mon tp donc je peux éventuellement les aider je vais split et si jamais il y a besoin j'irai les aider bon ils ont pas de smite donc apparemment ils veulent pas le faire donc j'ai juste speed push et on va le barrer là j'ai essayé de mettre un maximum de coups sur l'acto j'ai mis une petite wire pour qu'on puisse éventuellement bien le stilard bleu chose que je vais essayer de faire enfin honnêtement c'est pas sûr c'est un marché mais je vais essayer on va le drac pas assez de dégâts pour le faire suffisamment vite je vais aller aider mes potes au drac alors là tout mettre sur le support c'est pas une idée extraordinaire sachant qu'il va même pas le tuer alors l'issine a un très bon pic contre un Kennel hop on va lui mettre Bagdad parce qu'il nous a saoulé au début hop là hop là je fais l'aggro hop il va me bump et je vais revenir hop là ok bah ça se présente bien cette game c'est pas mal on va finir ça prendre un peu de life steal pour finir l'hydra et là je vais bien bien tanker ensuite je finirai ma je sais plus comment ça s'appelle là ça s'appelle comment c'est ce système oui voilà moi on fait mal mortis si j'ai oublié tandis que j'ai encore monté les ports là je suis vraiment pas mal je suis pas mal dans la gamme on est tanker j'ai 150 120 2200 pb ça se passe pas trop mal on va cliquer le Kennel et là apparaît qu'il parte là j'ai bien envie de le tuer le Kennel mais je perds mon mult alors là on va pas paniquer je vais mettre mon RANDUINE on va zigzaguer on va revenir parce qu'on a vu le listing on va faire proc le shield l'ulti c'était propre honnêtement c'était propre on va essayer de récupérer un double kill hop on récupère le double kill l'issin l'issin je l'ai un peu critiqué parce qu'il prenait les kills mais j'oubliais il a les bons timings il décale au bon moment franchement il fait du bon taf là j'ai pas paniqué j'ai même pas claqué le summoner on met un petit RANDUINE pour les slows on essaie de voir combien de dégats ils vont pouvoir nous faire et en fonction on réagit là clairement il peut pas nous tuer donc on va pouvoir récupérer cette tower probablement on a fait du bon taf avec le lc là c'est quoi on va récupérer une tower on va éviter ça il faut qu'il fasse gaffe il peut vite mourir le lusine on va venir là on va flacker le RANDUINE on va flash pour son ult voilà donc là j'étais obligé de là j'ai essayé on va te barrer par là là c'était propre aussi j'ai essayé de garder mon flash au maximum mais pour un moment donné quand il faut flash il faut flash ça va lui qu'on a un flash pour un ligné ça va largement le problème si j'avais plus de vue je serais allé téléporter ici malheureusement si j'y vais je vais mourir donc je vais éviter quand même je vais récupérer le MOF MALMORTUS je vais bien booster mes dégâts et on va pouvoir regrouper vers la team donc la 32-12 ah ça passe pas trop mal ça va ça va ça va ça va on va lui mettre un petit coup de pression comme ça attention 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 voilà comme ça il lâche à eux et on va les récupérer on va éviter un peu l'essor là éviter de se faire fripoc on va hit on va se barrer je n'ai pas envie de prendre l'agro donc je vais me barrer hop et c'est bon alors là je bait en fait je savais que je ne mourrais pas donc j'ai voulu tanker le maxima et essayer d'attirer le focus sur moi pour ensuite me barrer et laisser l'opportunité à mes mates de les terminer et on va probablement finir la game je vais mettre mon flag pour attaquer plus vite généralement je préfère le garayuné pour me barrer mais là ça va le faire quand même hop et on va se barrer je peux me barrer et me revenir en me téléportant donc je ne sais pas hop on va éviter ça hop on va finir la partie hop voilà bon si on veut faire un bilan de la game ouais au début j'ai loupé mon plus spell sur le canon honnêtement c'est pas passé loin il a level up en se barrant enfin il a eu quand même pas mal de chance le canon je suis quand même bien content qu'il n'ait pas gagné cette game ensuite il y a eu un autre trade où il a flash out à un HP c'est pas grave on ne s'est pas énervé on est revenu on a fait des bons mots avec l'Ulysine notamment au top là c'était vraiment vraiment pas mal et si on devait regarder on a pas mal de dégâts quand même je suis à 13k sachant que j'ai dû quand même pas mal tanker voilà on a tanké bon après je suis resté un top laner donc on a forcément moins de moins d'impact sur la team on a fait aussi un bon nouveau bot qui a permis de récupérer un double kill pour la team donc il n'y a pas à dire ça s'est bien passé